BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Stéphane Pedrazi, bonjour. Bonjour. Les victimes de fraude à la carte bancaire vont bientôt être mieux remboursées. Oui, les banques en tout cas ont fait un geste, un premier pas dans cette direction. Elles s'engagent à mieux traiter les dossiers de remboursement lorsque les clients ont été victimes de fraude. Et elles viennent de publier une série de 13 recommandations qui ont été élaborées avec des associations de consommateurs. Il y a notamment des mesures pour renforcer la lutte contre la fraude. Mais il y a aussi une simplification des démarches de remboursement lorsqu'une authentification forte a été réalisée. L'authentification forte, c'est lorsque votre banque vous demande deux moyens d'identification, c'est-à-dire un code et une confirmation sur votre portable, ou par exemple un mot de passe et une identification biométrique également sur le portable. C'est un point important parce que jusqu'à présent, et c'est un point qui faisait polémique, les banques avaient tendance à considérer comme une négligence le fait d'avoir validé avec une authentification forte une opération frauduleuse. C'est un peu comme si vous aviez donné tout simplement le code de votre carte bancaire à une autre personne. Sauf que ça n'est plus très adapté aux nouvelles formes de fraude. Oui, notamment le spoofing. Le spoofing, c'est lorsqu'une personne vous contacte en usurpant l'identité de quelqu'un d'autre. Donc typiquement, vous recevez un coup de téléphone. Sur votre portable s'affiche le numéro de votre banque. Vous, vous êtes persuadé de parler à votre conseiller bancaire. Et en réalité, c'est un escroc qui va vous demander de valider une opération en utilisant justement une authentification forte. Pour autant, est-ce qu'on peut parler de négligence de la part des consommateurs alors qu'en réalité, il a été piégé ? C'est aussi pour ça que les banques ont décidé de faire un geste. Qu'est-ce qui a fait bouger les banques ? Alors déjà, une décision de justice. Il y a la cour d'appel de Versailles qui a condamné BNP Paribas au mois de mars à verser 54 000 euros à l'un de ses clients. En fait, a remboursé une fraude à l'un de ses clients qui avait été victime de spoofing. La banque, elle, parlait de négligence. Ce qui a aussi fait bouger les lignes, c'est la multiplication en fait de ce type de fraude, type d'arnaque. La fraude aux faux conseillers bancaires, désormais, c'est dans le top 10 des arnaques les plus répandues. Sachez quand même que ça concerne beaucoup de monde. 8,4% des Français l'an dernier ont été victimes de fraudes bancaires, selon une étude d'Opinion Way, pour un préjudice moyen de 800 euros. La moitié des préjudices est inférieure à 100 euros, mais la moyenne, c'est 800 euros par personne. Ça fait quand même beaucoup.